Bonjour à tous, bonjour à tout le monde, à Ruth, Isabelle et à Aurora. Bonjour. Bonjour. Isabelle. Oui. Conte-nous, pourquoi nous avons réunis aujourd'hui à l'Ostres ? Qu'est-ce que tu veux ? Alors, raconte-nous Isabelle pourquoi on est là aujourd'hui réunis. D'accord, donc je vais essayer de résumer ça autour de trois points. Donc, le premier point, j'ai un énorme problème par rapport à la respiration, de manière générale. Je suis dans les poumons développés, très prématurés, il a fallu me faire développer les poumons à la seringue en couveuse. Et toute ma vie, j'ai eu de graves problèmes pulmonaires, des pneumothorax, des pneumopathies. Et malgré tout, je suis une fumeuse. Je suis dans les poumons. Oui, je suis un peu plus. J'ai eu l'impression que. Bien, Isabelle. Je suis dit que le 1.1 peut faire de l'atrofie qui concerne ses palmes. Je suis dit que elle a commencé d'un type d'atrofie sur les poumons. Donc, ils ont de l'injecter des produits pour améliorer le développement de leurs pulmènes. Ils disent qu'il a toujours eu des problèmes respiratifs, de pneumothorax, de pneumopathie... Et après tout cela, il est fumé. Ok, mais il dit pourquoi il ne veut pas de fumé ou il dit pourquoi il ne veut pas dire? Donc en fait, le premier point, ça serait arrêter de fumer? Pas du tout. Non, pas du tout. Je fume de manière compulsive. Gainsbourg, à côté de moi, c'est un schtroumpf. Et j'ai toujours fumé dans les circonstances les plus abracabrantes, à l'hôpital, avec de l'oxygène à côté. Et l'idée même d'arrêter de fumer me fait paniquer. Ok, donc en fait, le premier point fait quoi? Eh bien, je voudrais savoir pourquoi je ne peux pas respirer sans la cigarette. L'idée même de ne pas avoir de tabac me fait... j'étouffe, je panique. Ok, ok. C'est un attachement viscéral. Donc... Conoces a un cantor français que se llama Gainsbourg? Gainsbourg, conoces? Je connais à Aznavour. Aznavour, mais c'est un autre. Donc c'est un homme qui fumait sur le signe assurier sur le signe. Et elle dit que, à côté de lui, elle, c'est respirant comme il fume, c'est comme il fume, c'est comme il fume. On vit avec des cigosses. Tu sais ? elle respira y fuma respira y fuma es como que dice que entra en pánico si piensa el hecho de parar de fumar bueno pero con una sesión no creo que va a dejar de fumar eso seguro no quiere entender que tiene este pensamiento porque ella es como respirar para nosotros oxígeno y ella es como respirar con humo de cigarrillo quiere entender solo porque tiene esta costumbre esta adicción ok es que para ayer yo soy muy disciplinada en el nivel de la comida, beberé o no seré capaz de arrotar, soy alguien muy disciplinada, pero no quiero, es curioso dice que al lado de todo eso es una mujer muy disciplinada con el tema de la comida, del alcohol, de su cotidiano entonces no entiende realmente porque ha desarrollado una costumbre así tan de salud, hace mucho deporte, hace mucho deporte voilà donc deuxième point c'est pour parler de deux rêves si je peux les appeler comme ça j'ai fait des centaines de rêves parfois très perturbant comme tout le monde mais ces deux rêves ont une densité une réalité extra plus que la journée d'hier je vous laisse déjà ça peut-être ok ça a coupé la dernière phrase a coupé donc plus de densité que la journée d'hier c'est ça que tu as dit ? voilà c'est des souvenirs extrêmement même plus précis que les vrais souvenirs ces deux rêves là précisément para el segundo punto nos va a hablar de dos sueños que a tenido pero dice que son dos sueños muy importantes porque tienen dice que en los sueños la densidad en los sueños era como más real que la densidad física le premier c'était une série de rêves que j'ai fait pendant des mois j'avais six ans je rêvais d'un diable et de plusieurs personnages qui me parlaient tous les soirs dans une langue étrange jusqu'au jour où j'en parle à mon père qui me dit que c'est pas grave il suffit que je lui dise que c'est un rêve que je contrôle chose que j'ai fait il s'est mis en colère le diable il a voulu me mettre une baffe il est parti définitivement mais je me rappelle de lui comme je me rappelle de je le vois encore alors que j'avais six ans ok, entonces dice que quand il avait 6 ans, pendant quelques mois, il a fait un rêve en lequel venait un diable et des entités, donc il venait beaucoup de fois il m'a dit que je voulais parler avec elle en un discours vrai donc de petite, elle a voulu me parler avec sonre en un discours donc elle dit simplement la entité, le ditcode dit que j'ai entendu le dit en un discours je m'en metiquet donc j'ai fait pour moi etz la mente de votre habitation et c'est ce qu'est-ce que le dit il dit que le dit qu'il doit y à tous les temps que on va en un discours Et le jour s'élojait beaucoup, mais il s'est fait. Et elle dit qu'elle s'occupe de tout, de sa tête, de sa essence, de la sensation qu'elle avait quand elle venait, non ? Qu'est-ce qu'elle était ? Voilà. Plus rien jusqu'à mes 28 ans, où j'étais enceinte, et j'ai l'impression de me réveiller en pleine nuit, et qu'on me sortait du ventre un drôle de bébé avec une jambe comme ce diable, une grosse jambe d'insecte et une tête difforme, enfin, vraiment bizarre, et l'équipe s'est jetée sur moi parce que je me réveillais. Et il y a une dame qui m'a dit qu'il ne fallait pas qu'il m'inquiète pour mon bébé, qu'il allait bien et qu'il naîtrait normalement dans quelques mois. C'est un rêve ou c'est le monde physique ? C'était un rêve, mais j'ai eu la sensation que c'était vrai. C'était très curieux, je me rappelle encore, hyper parfaitement, plus que mes vrais accouchements d'ailleurs. Dicent qu'il a eu, bon, embarassés normales, mais qu'il a eu un rêve d'embarassé et de parto, non ? Donc, il dit qu'il a été comme plus réel que ses embarassés dans le monde physique. Il dit qu'il a vu une panne très grande dans un hospital, autour de gens, et il dit qu'à un moment, il a vu une entité salir de sa panne, très grande, avec une patte d'insecte. Et donc, elle s'est assusté. Et quelqu'un vient, disant, « Bon, calme, tout est bien, ton fils va naître très sain, ne te préoccupe. » Et elle s'est assusté et il s'est sorti de la entité, comme si elle avait déjà eu un parto réel, vraiment. Donc, évidemment, je n'en ai parlé à personne, parce qu'on ne peut pas parler de ça à qui que ce soit, mis à part à ma compagne récente, il y a quelques mois, et je suis tombée, donc, il y a quelques mois, sur une vidéo de Kalo Giro. Et je ne connaissais pas du tout l'hypnose régressive, j'en avais jamais entendu parler. Et je suis restée debout pendant 20 minutes devant cette vidéo, c'était Griselle, je crois. Et j'étais choquée, parce que c'était, j'avais l'impression de reconnaître, comme si c'était là, comme si vous, comme si j'avais, c'était la même, enfin, comme si je pouvais dire à des gens qui... Ok. Bueno, dice que se quedó realmente toda su vida con sus sueños. No habló de eso a nadie excepto a su novia. Y descubrió tu video a través de una sesión que hiciste con Griselle. Aparecían unas entidades insectoides. Y dice que se quedó un momento en estado de choque, de... Dice que ha sido como una liberación realmente descubrir que no era sola a vivir eso y haberse embarazado de alguien de algo como... muy parecido a un insecto. Bueno, dice que ha sido una liberación descubrir tu trabajo realmente. Para ella. Voilà, les derniers points, le moment où je me suis mise à fumer, j'avais un oncle qui était plutôt comme un grand frère, puisqu'on a été élevés ensemble, qui était un peu mon père spirituel, qui m'a guidée sur toutes mes lectures un petit peu... Voilà, science-fiction, spiritualité, qui est mort d'une manière très étrange à 23 ans. que même la police et la justice n'a jamais pu expliquer. Et je ne cherche pas d'explication sur cette mort étrange. Il s'est senti, alors qu'il était normal, une vie tout à fait ordinaire, poursuivi. Un soir, il nous appelle, il nous dit qu'on veut le tuer. Donc, on pense à un mauvais pétard. Peut-être que tu vous laisse traduire ça. Ok. Donc, on lui dit de prendre le travail pour faire un petit peu de temps. venir nous rejoindre au bord de la mer, où on était en vacances. À la gare, il s'enfuit en courant à travers les voies, poursuivi par rien. La sécurité est obligée de le calmer. Il le laisse monter dans le prochain train. Et dans le train, il s'est mis à courir, pris de panique. Et on l'a retrouvé mort écrasé sur la voie, alors que les portes ne se sont, soit disant, jamais ouvertes. Técniquement, c'est impossible. Voilà. Est-ce que j'ai soigné déjà de ce moment-là. Ok. Dice que, entonces, le chico dit, quelqu'un me appelait parce qu'il me va m'aider. Donc, la famille se trouvait de vacances à la plage. Ils disaient, bon, tómate un train et vienne à nous. Donc, le chico dit, bon, ok, va à la station de train. Et à la station de train, il commence à courir dans les villes. Et à la station de train, il commence à courir dans les villes. Donc, les hommes de la sécurité le agarrent et disent, calma, toma ton train, tranquillement. Donc, le ponent le chico dans le train. Et dans le train, il commence à courir et à courir ainsi, 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 en le train. Et de repente, avant de arriver à la ciudad, ils découvrent que, non c'est pas, mais le chico saut du train, saut debout du train, se mourir, mais ils ne trouvent ni ventes abiertes, ni portes abiertes, ni nada. Ils ne savent pas comment se mourir. La police l'investigou et ils ne ont la réponse. Qui était ce petit? Son fils. Son fils. D'autant, ok. C'est comme un fils, un père espérituel. Comme si, te dis, il y a des villes comme si quelqu'un le perseguait. Ok. Mais il n'y a pas. Ok. C'est bon Isabelle ? Isabelle, une autre question Tu n'as vu rien dans le test d'induction Quand tu as fait le test d'induction Isabelle, tu n'as rien vu ? Tu n'as pas eu d'images ? J'en ai eu plein, sauf pendant le test d'induction C'est le noir, mais un noir comme jamais Pas noir Normalement, il y a beaucoup d'induction Quand il y a un arbre mental Mais il y a un arbre de l'induction Il y a un noir, il y a un noir Il y a un noir Que raro C'est étrange Tu veux essayer une directe ? Tu veux essayer une directe ? Une session directe ? Si tu ne rentres pas, Ruth, elle est là Mais il pense que tu as le potentiel pour rentrer Tu ne rentres pas ? Ok, pourquoi pas ? Ok Muy bien Isabelle, est-ce que tu es à l'aise ? Oui, ça va Bien Bien Ahora Voy a empezar a contar solo de 10 a 1 Et tu te relajas ? Et tu te détends ? 10 10 10 10 10 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 6 7 7 7 7 9 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 11 12 12 13 14 15 12 13 14 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 22 22 23 24 25 25 25 25 ... 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 Encore Más fuerte Plus fort Más fuerte, je ne t'entends pas No sais ni latrer Même à Boyer tu ne sais pas le faire Ahora déjame con Isabel Maintenant laisse-moi avec Isabel Isabel Oui Desconecta Desconecto toi Cómo te sientes Cómo es que tu te sens Ça va Bastante bien Bien Has visto que mal la traba Seon Tu as vu A quel point Seon a Boyer mal Ouais Pero Aquí no estamos para discutir Si la traba bien o mal Es que quiero que Quiero saber si has entendido Que depende todo de tu voluntad Toda la información que tiene En su ADN Este Seon La vas a capturar Y me vas a contestar Y me vas a contestar a mis preguntas Centenas Centenas Y reconstruye la forma Tu con esta información genética Y reconstruye la información La forma original a través de la información reçue Par la ADN Oui Je vois l'espèce D'insecto diablo Où es el insecto diablo El insecto diablo Es el que viste en el primer sueño Est-ce que cet insecto diablo Est-ce que cet insecto diablo Es le même que tu as vu au début Es el hijo de Seon Est-ce que c'est l'enfant de Seon Es el que te puso la jaula en el pulmón cuando naciste Es que c'est lui qui a placé cette cage dans tes pulmones a ta naissance Oui Cuando tu le echaste En el sueño Se fue Quand tu le as chassé Dans ce rêve Est-ce qu'il est vraiment parti Oui Dejó la jaula en el pulmón Est-ce qu'il a laissé la cage dans les pulmones Oui Luego vino alguien más Para esta jaula Est-ce que quelqu'un d'autre est venu derrière lui pour cet cage ? Je vois personne par Seon Par Seon Nadie durante mucho tiempo Pero después viene Seon Et Seon viene porque est-ce que est-ce que était interesé par cet cage ? Et Seon vient parce qu'elle est intéressée par cet cage ? Elle est venue pour mettre des trucs dans mon ventre en fait. Non, elle vient pour mettre des trucs dans mon ventre. Bien. Et pour que servait cette jaula ? Quelle était la fonction de cette cage ? C'était pour me contrôler bien mais quand elle est venue, ce n'était pas entretenu. Et c'est pour ça que l'isola n'était pas bonne. Pour contrôler, parce qu'il faut faire comme un maintenir de la jaula. Il n'y a pas de maintenir, donc les joueurs étaient mal. 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 Et pour ça, quand ils sont sacant quelque chose de ton ventre, ce n'était pas bon ? Voilà pourquoi quand ils ont sorti cette chose de ton ventre, cette chose n'était pas bonne à cause du défec de cette cage, du défecte. Elle en a perdu beaucoup comme ça. S'il y a chi. Elle a perdu beaucoup de creatures. Bien. Est-ce que... Est-ce qu'il y a une relation entre cette jaula et le fait que tu fumes ? Est-ce qu'il y a une relation entre cette cage et le fait que tu fumes ? Oui, c'était l'idée de Gotte à la base. Si, c'était la idée de Gotte à la base. Gotte est le premier insecte diable qui t'a mis la cage, n'est-ce pas ? Oui. Et quoi, quoi est-ce qu'il y a la idée de Gotte ? Pourquoi tu veux que tu fumes et pourquoi tu t'as mis la cage ? Quelle était l'idée de Gotte ? Pourquoi tu m'a mis cette cage ? Pourquoi tu t'as mis la cage ? Pourquoi tu t'as mis la cage ? Pourquoi tu t'as mis la cage ? Elle a mis la cage pour moi et les autres, eh pour tous les enfants qui soient prêts pour sa mère. T'as mis la域. Elles ont dû que faire ça pour moi et pour ceux qui ont xuider. pour qu'ils soient prontés. Il est parti avant d'avoir fini, il a tout léché, il est parti. Il a abandonné tout. Il a abandonné tout parce que tu l'achaste ? Il a tout abandonné parce que tu l'achaste ? Oui, parce qu'il est faible. Parce qu'il est débil, oui. Et pourquoi il voulait que tu fumeras ? Pourquoi souhaitait-il te voir fumer ? Pour limiter l'expression de la vie ? Pour limiter l'expression de la vie ? Pour limiter l'expression de la vie ? Pour être esclave ? Il faut comprendre les esclaves. Les esclaves. Il faut comprendre les esclaves. Les esclaves. Il a utilisé quelque chose pour te encourager, pour te pousser à fumer. C'est quoi ? La jaula. La jaula. Il n'y a plus rien qui rentre dans la cage ? C'est quoi 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 ? de la fumée, de la cigarette. Et dis-moi, quels problèmes te ont provocado tous les œufs et les fecundations dans ton ventre ? Maintenant, dis-moi quel type de problème t'ont causé ces fecundations, ces œufs dans ton ventre ? J'ai failli mourir après mon dernier enfant. C'est vrai que j'ai perdu toute ma peau, j'ai fait un cancer, j'ai perdu toute ma peau, j'ai vraiment failli y passer. Et je sais pas, ça m'est venu direct, que c'était gay. C'est comme un rejet, j'ai fait un rejet. Ouais, j'ai fait un rejet. C'était... C'est comme un rechazo. Passez à l'ado de la muerte parce que j'ai eu un cancer, j'ai perdu toute ma peau, et il m'a vu qu'il y avait une relation avec eux. J'ai l'impression que j'ai fait un rejet de quelque chose d'étranger, de quelque chose d'étranger. C'est comme un rechazo, ou une alergé gigante de ce qu'ils avaient posé dans moi. OK. Donc, déjà que tu sais tout ce qui s'est passé vraiment, en ce plus simple, tu veux annuler tout cela. Maintenant que tu sais, que tu as compris tout ce qui s'est passé sur les plans subtils, est-ce que tu souhaites tout annuler ? Oui. Bien. Avant de continuer le travail, nous allons aller voir pourquoi maintenant et comment, dans quelle condition, tu leur as donné ton accord pour interférer avec toi. Nous allons maintenant au moment où tu as autorisé Seon à faire de toi un ventre, un ventre, pour donner naissance à ces créatures. D'où est-ce Isabelle ? Où es-tu Isabelle ? Je suis à une table, en pierre, avec plein de gens. Une réunion. Et... C'est comme si j'allais... Je suis d'accord pour... pour faire ça. Pour être une porteuse. Pour la famille. C'est pour sa famille. Enfin... Ils sont moches. Mais c'est comme mon clan. Je suis assiste à une réunion. C'est un concilier. Il y a beaucoup de gens. Ils me disent que nous sommes comme une famille, mais ils sont très feux. Ils disent que je dois aller, que je dois jouer le rôle de créateur. pro-créateur. Et tu acceptes ? Et tu acceptes ? Oui, ils sont pires. C'est que ça a l'air de me faire plaisir. Je ne comprends pas. J'ai trouvé ça important. Si, et aussi, j'ai la sensation que c'est très important. Il me donne beaucoup de grâce à ça. C'est d'accepter. Alors, observez ton futur dans la vie d'Isabelle, dans la Terre. Et dis-moi si, est-ce que ce projet t'aime ? Maintenant, de là où tu te trouves, tu vas observer ta vie future, la vie d'Isabelle, et me dire si réellement ce projet, ce futur te convient. Alors, je... je veux me dire moi. Non, je veux récupérer ma vie. Je veux récupérer ma vie. Donc, dis-le telepâtiquement à ton gâteau... Non, ne dis-le rien, je l'ai entendu. Que se a quitté de la caméra. C'est bien. Non, non, déjalo, déjalo. C'est bien. Si tu peux dire telepâtiquement, qu'il se va, il se va. Tu peux lui dire telepâtiquement qu'il s'en aille, ça fonctionne. Si tu as une bonne connexion avec lui, si. Si tu as une bonne connexion avec lui, oui. J'ai eu l'impression. Bueno, pero... Dile a este consejo que tu no vas a realizar ningún proyecto de creación. Maintenant, tu vas dire a ces gens, a ce concile, que tu ne vas accepter aucun projet, aucun projet qui te transformaría en créatrice, ou en mère porteuse. Y dime, qu'est-ce que c'est? Et tu me dis ce qu'il se passe? Ben, ils ne sont pas contents, mais... Il y a la vieille qui dit que de toute façon, je ne suis pas... jamais été comme eux. Non sont contents, et la vieille qui dit que de toute façon, c'est bien différent de elles, et que non c'est une pérdida grande. bon si tu lo haces para ti no para la pérdida de ellos si es grande o pequeña da igual d'hérité que da igual si es para ello eso es una pérdida grande o pequeña tu lo haces para ti on se fiche au final de savoir s'il s'agit d'une grande perte ou pas pour le tout et que tu te reprennes en main et que tu agisses pour toi-même dime que sucede continua continue dis moi ce qu'il se passe j'ai l'impression que je suis plus dans ce lieu-là je suis me veo en otro lugar je suis dans un parc tranquille me veo en un parque tranquille tranquila bien ahora observa tu vida en la tierra de isabel maintenant observe ta vie sur terre la vie d'isabel comment te ves ? comment te vois tu ? je me vois faire du yoga je me vois je me vois dans l'exercice quoi me veo hacer yoga, me veo hacer ejercicio tu me sens bien, me siento bien inspiré me siento bien inspirada observe de por dentro, dime si ves la jaula en tu pulmón maintenant observe ton corps à l'intérieur est-ce que tu vois toujours cette cage dans tes poumons, sur tes poumons ? ouais mais euh... si oui je le vois si y observe en tu vientre, dime que ves allí dans ton ventre, observe ton ventre, que vois-tu ? dans mon ventre, si je voyais une toute petite boule grise una bolita grise que es esta bolita ? qu'est-ce que c'est que cette petite boule ? c'est juste un capteur c'est pas géant ? c'est un capteur ? RPS ? non c'est un viso ? tu vois quelque chose ? comme un oeuf, un embrión ? bien, entonces Maintenant tu vas appeler tous les responsables, les responsables des implants qui sont encore dans ton corps et leur dire de venir récupérer leurs implants. Tout doit sortir de ton corps. Je vois Gotte, je vois Gotte. Bien, qu'est-ce qui se passe ? Il me dévisse des vis dans le dos, il enlève la plaque, il est comme destornillant la placa en ma espalda, il y avait une tige qui faisait toute ma colonne en fait. Il y avait comme un tubo en ma columna vertebrale. Et là, il enlève des trucs aussi. Il est sacando des trucs de ma tête. C'est comme des tubos. Et là, la petite boule, c'est la vie, c'est la vie, c'est Seon qui l'enlève. Et Seon, il est sacando la bolita. Et Gotte, il est plus là. Il se voit plus. Il a retiré tout. Il a enlevé ce qu'il devait récupérer. Oui. Il a retiré le GPS. Est-ce que le capteur qu'il y avait dans ton ventre a été enlevé ? Oui, c'est Seon qui l'enlève celui-là. C'est Seon qui l'enlève celui-là. C'est Seon qui l'enlève celui-là. C'est elle. Ah, elle l'enlève ? Seon l'enlève. Bien. Dis-le à Seon qui l'enlève toutes les opérations de fécondation ou de quelque chose qui l'a fait avec toi. Tu vas dire à Seon maintenant d'annuler toutes les opérations de fécondation qui ont été réalisées sur toi. Oui. Oh, il y avait des fils. Ah, elle enlève des fils, là. Est-ce qu'elle l'enlève ? Est-ce qu'elle l'enlève ? Oui. Comme une maille. Si. C'est tout. Nada más. Est-ce qu'elle l'enlève ? Est-ce qu'elle l'enlève ? Oui. Bien. Dis-les à tous que se vayent. Maintenant tu vas leur dire à tous de quitter définitivement ta sphère énergétique. Et quand tu ne verras plus personne, tu me le dis. Est-ce qu'elle l'enlève ? C'est tout. Ok. Maintenant, non. Ok. 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 Necesito que lleves tus vibraciones, tus frecuencias a tu valor ideal. Que es el valor que te hace estar mejor. Maintenant, j'ai besoin que tu élèves tes fréquences. Que tu les élèves à un niveau idéal. Le niveau qui va te faire sentir bien, même très bien. Ok. 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 Estas cansada ou sientes que puedes averiguar lo que pasó a tu tío ? Est-ce que tu te sens fatigué ou est-ce que tu penses que tu as les ressources nécessaires pour aller voir maintenant ce qui s'est passé pour ton oncle ? Ça va. Je me sens bien. Je me sens bien. Bien. Entonces, observe que está pasando cuando tu tío estaba diciendo que alguien lo quería matar. Ahora, va ver. Va ver. Va ver. Ce qui s'est passé. Quand ton oncle disait que quelqu'un voulait le tuer. Je le vois... Je le vois marcher dans la rue. Avec son sac. Il y a des... Comme des petites bêtes, effectivement, derrière lui. Mais c'est pas très grand. C'est grand comme des pigeons. Noir. Il y en a quatre ou cinq. Derrière lui. Des petits trucs noirs. Lo estoy viendo caminar en la calle con su mochila. Y estoy viendo unos bichos atrás de él que parecen como palomas negras. On se ve. Um hum. Observe que pasó en el tren. Observe. Observe maintenant ce que se passe. Dans le tren. On dirait qu'elles le mordent, on dirait comme des chauves-souris qui mordent. Ils le sont comme mordent. Et je vois qu'ils se reculent et ils l'aspiraient. Ils l'aspiraient. Il y a un autre train qui passe en même temps et ça fait un souffle. Il y a un autre train de l'autre côté. Il s'est sorti de ce train par la fenêtre, par la porte. Non, je le vois tomber de la porte avec des marches. Je le vois tomber. Je vois bien les marches. Je le vois comme l'aspiré et avec la porte aussi. La porte aussi est aspirée. On va voir. On va voir. On va voir si dans ce air de l'aspiration, il y a quelque chose de plus sutil, plus énergétique, qui aspire aussi. Maintenant, tu vas observer dans cet appel d'air que tu vois, s'il y a autre chose sur le plan subtil, quelque chose qui aspire également. Il y a un autre train de l'aspiré. 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 Observe maintenant l'instant de sa mort, le moment où son corps quitte la vie, laisse la vie. Où va ton oncle quand il sort de son corps ? C'est électrique, comme un truc blanc et bleu, plein d'électricité. Il est prisonnier d'électricité. Comme s'il était prisonnier d'un espace électrique. C'est un lieu blanc et bleu, comme un espace électrique. Il est prisonnier d'un espace. Qui le tient prisonnier ? Qui le maintient prisonnier ? Je vois... Oui, je vois une sorte de... Peut-être un gros... Oui, des yeux... Je vois que les yeux... Je vois un visage de reptile, de crocodile. Je vois la cara d'un crocodile, d'un reptile. Et pourquoi ils l'ont sorti de son corps physique à ce moment-là ? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont sorti de son corps physique à ce moment-là ? Parce qu'ils... Voient... Parce qu'il arrivait à les voir. Parce qu'il les voyait. Parce qu'il les voyait. '. Ils ne voulaient pas être vus, c'est pour étudier, parce que quand on les voit ça ne fonctionne plus et ils voulaient étudier ce qui ne marche pas, c'est pour étudier un espécimen qui ne fonctionne pas bien. Ils voulaient investiguer un espécimen qui ne fonctionne pas bien, parce qu'ils n'étaient pas à voir rien. Donc, ton fils avait une capacité de les voir et ils ne voulaient pas que ça se passe. Ton oncle avait la capacité de les voir et ça ne devait pas arriver, ça ne devait pas se produire en ça. Oui, mais en réalité il n'a jamais vu d'esprit ni quoi que ce soit. Enfin, à part ce jour-là, il n'en a jamais parlé, mais c'est ce que j'ai comme explication. C'est une sensation qui me vient, parce que jamais mon fils me dit qu'il y avait quelque chose. Bon. Preguntale à ton fils si il est là, si tu le vois, comment se sient. Demande à ton oncle maintenant comment est-ce qu'il se sent dans cet endroit. Il n'est pas avec les autres, ça c'est sûr. Il n'est pas avec eux. 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 Il n'y que tu es que hé. Il n'est pas avec eux. Il n'est pas avec eux. Est-ce que tu me laisserais lui parler directement ? Oui. Comment ça s'appelle ? Quel est son nom ? Franck. Bien. Franck. Franck, me oyes ? Franck, est-ce que tu m'entends ? Comment est-ce que tu te sens dans cet endroit ? C'est long. J'attends. Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends ? Qui t'a emmené là, dans cet endroit ? Je ne sais pas où je suis. Je suis prisonnier. Je sais d'où je suis. Je suis prisonnier. Que a été inspiré par un... J'ai voulu reculer, la porte était ouverte. Et je suis tombé. C'est notre train qui m'a aspiré. J'ai marché à travers et la porte se trouvait abierta. Et quand le autre train passait, j'ai été comme aspiré. Et c'était en train de me mordre les pieds, les mains. Elles me mordaient les mains, les pieds. Qu'est-ce qu'il y a été avec eux ? Depuis combien de temps étaient-ils avec toi à te mordre ? Depuis la vie. Mais pourquoi t'as commencé à te mordre dès le jour d'avant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ont-ils commencé à te mordre le jour d'avant ? Ça a commencé la nuit et j'ai cru que ça venait de moi Et dès que je ne faisais pas attention, on s'est réveillé J'ai commencé durant la nuit, j'ai pensé que ça venait de moi, mais non Vete à la cause, vete au pourquoi, ils ont commencé à mordre On s'est arrêté ? Tu as cédé à leur jeu, tu as créé de la peur et cela leur a permis de se sintoniser avec toi Ils cherchaient ta peur Où est-ce que tu sens la peur dans ton corps ? Tout dans mon ventre, dans ma tête, dans mes muscles Ça fait des jours que j'ai peur Il y a des jours que j'ai peur dans tout mon corps Panses, muscles, partout C'est que le peur resuena avec ses frecues Donc ils te voient et tu vois à eux La peur quelque part résonne avec leurs propres fréquences Tu les vois et ils te voient Tu sientes à eux Tu les sens Quieres éliminer cette peur ? C'est une énergie tuya que tu produis Est-ce que tu souhaites éliminer ces peurs ? Il s'agit d'une simple énergie, une énergie que tu produis Oui Fais-le Recoge toute cette énergie de peur et la tiras Pour un portail dimensional, à su frecuencia Alors fais-le Recupère toutes ces énergies négatives de ton corps Tu les repouses en dehors de ton corps Et tu les jettes à travers un portail dimensional Dime, qu'est-ce que tu fais, Franck ? Dime, qu'est-ce que tu fais, Franck ? J'ai l'impression de me dématérialiser De me disculper Voilà La sensation de hondirme, de dématérializarme Oui Muy bien Sigue echando todo el miedo Continue, évacue toutes tes peurs Qu'est-ce que tu veux ? Conte-moi, Franck Que se passe-t-il ? J'ai l'impression d'avoir enlevé tout mon corps Comme un faux corps, comme un habêtement. Bien, et maintenant, comment te sientes ? Léger. Est-ce que tu es toujours dans cet endroit ? Non. En quel endroit tu es maintenant ? Où es-tu en ce moment ? Je vais en un grand plein. Un endroit de montagne. Est-ce que tu sientes bien là ? Est-ce que tu es bien ? Oui. Ah oui, c'est génial. Ok, donc maintenant, déjame avec Isabelle. Maintenant, laisse-moi avec Isabelle. Isabelle, desconecte-toi de ton oncle. Comment est-ce que tu te sens, Isabelle ? Ça va, ça va. Ça va signifie bien ou mal ? Très bien, bien. Légère. Légère. Bien. Yviana, très bien. Observa, observa a tu tío. Cómo le ves ahora ? Observe ton oncle. Cómo le vois-tu maintenant ? Je le vois tranquille, allongé dans l'herbe. Tranquille, acostado en el pasto, en la hierba, les hierbas. Ok. Et tu, comment te sientes ? Comment est-ce que tu te sens toi ? Très bien. Très détendu. Bien. Muy bien. Muy relajada. Bien. Ahora, observa con estas condiciones que lograste en la sesión. Observa tu futuro. Maintenant, avec les conditions obtenues dans la sesión, je veux que tu observes ton futur. Dime cómo te ves respirar. Dime si te ves fumar. Dime que ves. Comment est-ce que tu te vois respirer ? Est-ce que tu te vois fumé ? Que vois-tu ? Je me vois tousser. Mais je tauxer. Tauxer ? Je tauxer. Je me vois... Je me vois... Je me vois... Con tauxer. Ah. Tauxer. Tauxer. Je tauxer. Je tauxer. Pourquoi tauxer ? Pourquoi est-ce que tu tauxes ? Pourquoi est-ce que tu tauxes ? Je me vois mal supporté de fumer. Porque el humo me hace toser. Como si no soportaba más la lecture de fumar. Bueno, y te ves fumando en tu futuro ? Est-ce que dans ton futur, tu te vois continuer à fumer ? Je me vois... Je me vois me battre avec ça, en fait. Je tauxer. 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 Je crois que ça a caillé, parce qu'elle a bloqué la image. Isabel ? Ya, le gâteau se l'a apagé. Se l'a posé en la compu. Se l'a posé en la compu. Isabel ? La vuelvo a llamar. Desde el principio se acostó en la compu. El gato. Se está invitando a toser. Isabel. Vamos a ver si entra. Bueno, está entrando Ruth en vez de Isabel. Sí. Pero viste que al final, en las pruebas, veía todo negro, oscuro, nada. Entonces lo sentiste bien, ¿no? Porque al final entra bien. En base a los puntos que me contó, para mí tenía que entrar. Por supuesto. Oh, Isabel. No te preocupes. Vuelve otra vez con los ojos cerrados. Bien. Ferme tus ojos. Ahora, dime. ¿Quieres dejar de fumar? Sí. Ahora, dime. ¿Quieres dejar de fumar? Sí. Bien. Entonces busca la instrucción subliminal que dejaron en tu mente para empujarte a fumar. Ahora, tú vas buscar la instrucción subliminal que dejaron en tu mente para incitar a fumar. Muy bien. No wegresres. No. 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 Pardon ? Comme si ça répare tout, je vois que ça peut tout réparer, ça peut tout réchauffer. Veo como algo que puede arreglar todo, calentar todo. Que ? A ver, n'ai entendido Isabel, qu'as dicho ? Je n'ai pas compris Isabel. C'est comme si la cigarette c'était un remède tout. C'est comme si la cigarette c'était un remède pour tout. Ah, ok. Qui a mis en toi cette programmation subliminal ? Qui a mis en toi cette programmation subliminal ? Je vois Gotts. Gotts. Observa quand tu as programmé et comment tu as programmé. Observe maintenant comment tu as programmé et de quelle façon tu as pris pour le faire. Je me vois à ma naissance en fait. Je vois à ma naissance. C'est comme si j'avais été enlevé deux secondes. C'est comme si j'avais été abdusé abdusé à quelques secondes Et ? C'est comme si j'ai remplacé mes poumons pour ce truc à faire Et qu'ils mettent des choses d'hier au lieu de mes poumons Et ? Et ? Bon, Isabel, Isabel, dis-le à Gott qu'annule la programmation qu'ils ont fait Tu vas dire à Gott d'annuler également la programmation qu'il a instillée en toi ? Dis-moi, qu'est-ce ? Que vois-tu ? Je me vois à une soirée en train de fumer Enfin, de fumer en cachette dans les toilettes Alors qu'il y a du bruit ailleurs Et c'est comme si... J'ai chaud, j'ai bien C'est la meilleure soirée de ma vie, c'est délicieux La chute de drogue La chute de drogue La chute de drogue C'est possible ? C'est possible ? C'est possible ? C'est possible ? De temps ? De la beauté ? De la beauté ? De la beauté ? C'est possible ? Bien. A cada cigarrillo. Bien, entonces anula este proceso. Anula ce processus, cette programmation. Cuéntame Isabel, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo me siento fumada, pero con un gozo que realmente no es bueno. Te cuenta del verdadero gozo. El verdadero gozo que tiene, finalmente. Me veo fumar y me estoy dando cuenta del real gusto que tiene el cigarrillo. Es bastante feo. Bien. Ahora observa tu futuro. Dime si te ves fumar. Observe tu futuro, ahora. Dime si te ves fumar. No, j'arrive a me voir, a faire des choses sans fumar. Me estoy viendo lograr hacer cosas sin fumar. Muy bien. Entonces ahora, Isabel, desconecta de todo, de todos. Maintenant, Isabel, tu vas te desconecter de tout et de tous. Yo voy a contar de uno a cinco y tu regresas al presente con estas nuevas condiciones. Je vais compter de un a cinco. Y pendant que je compte, tu vas revenir au temps présent avec ces toutes nouvelles conditions. Tu cuerpo se va poniendo muy ligero y te sientes muy bien. Ton corps devient maintenant léger et tu te sens très bien. Tu sientes ton corps qui récupère toutes ses forces et tu commences à te réveiller. Tu te sens tranquille, détendu, contente. Tu es parfaitement revenu au temps présent, détendu, tranquille. Tu es parfaitement revenu au temps présent, détendu, 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 détendu. Tu sientes comme un état d'experte, comme quand tu as la sensation d'être à l'autre de tes zapatos, mais bien. Bueno, Isabel, ¿Quieres fumarte un cigarro? Est-ce que tu vas fumar un cigarete? Ben, non, je m'attendais à... Parce que deux heures sans fumer, Oui, deux heures sans fumer, c'est beaucoup pour moi. Mais non, pas plus que ça. Non tant, même si elle dit que pour elle, deux heures sans fumer est un monde, c'est beaucoup. Bien, donc, si tu veux, Enciendete un cigarro. Vamos a voir quel effet tu te donne. Il dit maintenant, si tu veux, allume une cigarette et que tu partages avec nous l'effet que ça te donne. Que ça te procure. J'essaie d'en rendre en allumé une. Non. Ne faisons publicité à nos cigarros, ne enseignez la marque. Le goût n'est pas très agréable. En plus, je suis très déshydratée. Elle dit que le goût n'est pas agréable et elle se sent déshydratée. Je n'ai pas plus envie que ça, en fait. Tu as tombé un peu la tête, là. J'ai la tête qui gira. Bon, n'importe quoi. Éta-la si tu veux, c'est comme tu veux. Bon, Isabel, te pregunto si quieres que se publique cette session sur Internet. Maintenant, je te redemande si tu souhaites que ta session soit publiée sur Internet. Oui, ça ne me pose pas de problème. Je ne le souhaite pas particulièrement, mais ça me... Non, c'est quelque chose que je veux vraiment, mais ça ne me pose pas de problème si la publiques. Non, je la publique seulement si tu veux. Je la publie seulement si tu m'autorises à le faire. Ça a caillé. Voilà, oui. Oui ou non ? Ça a caillé, je crois. Isabel, est-ce que ça a corté ? Tu nous entends ? Isabel ? Je ne sais pas si c'est vous qui ne m'entendez pas. Vous m'entendez ou pas ? Oui. Oui ? Ok. Vous avez publié la session ? Oui, oui. Il y a pas de problème. Si. Oui, oui. Il y a pas de problème. Avant de fermer, de couper l'enregistrement, on dit à Ruth de revenir, puisqu'elle a passé la session là, puisqu'elle était prévue comme operatrice de support, telepathique, pour la saluer. Aprovecho pour dire que le test d'induction, c'est juste un test, c'est quelque chose d'estéril, parce qu'il n'y a pas d'intelligence derrière qui puisse l'inducir selon la façon dont la personne répond. Il dit qu'au final, il tient à dire que le test d'induction, qui est proposé sur le site internet, est un test que l'on appelle stéril, puisqu'il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas d'interaction avec quelqu'un lors de cet essai. C'est une situation différente, donc l'effet est différent. Ce que je dois savoir ce que l'on voit dans le test d'induction, connaître les points, certaines expériences importantes pour le client, pour que je puisse dire si on peut faire une directe ou moins. Voilà pourquoi il est si important que vous nous fassiez part de vos points à aborder dans la session, ainsi que de vos résultats détaillés, afin que Calogero se donne une idée de vos capacités et savoir si vous pouvez entrer en session directe ou pas. C'est vrai que l'intensité de faire l'expérience change l'état, je pense. J'avais essayé avant, mais il n'y avait pas d'intensité émotionnelle. Là j'ai quatre boutons de fièvre, parce que j'étais excitée de faire l'expérience, et du coup peut-être que cet état-là a permis une autre réceptivité. Je pense aussi que le état change la intensité de la personne qui a entré en l'expérience, peut affecter son état, comme comme ça, beaucoup de choses. Dicent que avant de la session se le viennent quatre boutons de fièvre, non ? Elle était nerveuse. Donc, ça peut influir. C'est-ce que c'est une seule herramiente, mais c'est tout un conjunt de information que nous avons pour voir comment organiser une session. C'est-ce que la personne a veces dit « Non, j'ai fait le test et je n'ai pas vu rien. Bundo, pa, telepatique, soporte. » Non, c'est tout un procès. Voilà, le test est quelque part juste un outil qui nous permet de savoir si vous êtes capable d'entrer ou pas, puisque dans le cas d'Isabelle, le test s'est révélé complètement négatif alors que tu étais parfaitement capable d'entrer. Voilà. Il y a le cas contraire, le cas où la personne fait l'essai et que l'essai lui sort, les résultats sont positifs, et durant la session elle ne va pas parvenir à entrer en état hypnotique. Donc voilà. Tout repose sur une analyse approfondie de vos essais. Donc voilà. Maintenant que l'information est divulgée, il nous salue, il vous embrasse tous. Isabelle, restez un instant en ligne, s'il te plaît. Merci, Kalo Giro. Merci, 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 Ruth, d'avoir été là, c'est rassurant. Et merci, Aurore. Ruth, où est-ce que tu es alli ? Merci d'avoir venu. Se sentia plus sécurisée, plus tranquila, sabiendote, ici. Bon, merci. Ruth, je suppose que tu étais les palomites. Est-ce que tu étais la película ? Casi deux heures de película, non ? Casi, casi. Con la cervejita, non ? Bueno, gracias a todos. Corto la grabación. Merci a tous. Je coupe l'enregistrement.